la santé la joie la prospérité comment le monde a changé c'est de la folie aujourd'hui il n'y a pas un endroit où il n'y a pas la torah ça fait maintenant un mois et demi que je me trouve aux états unis vous n'avez aucune imagination comment les gens que j'ai connu il y a 30 ans aujourd'hui ils sont riches religieux et leurs enfants ils sont riches aussi et très religieux plus que les parents je pense que l'amérique est la la réussite de l'amérique c'est parce que ici on est mal qu'il y a du tout ben maître si vous venez visiter à l'isig dans les grands supermarchés kasher vous allez voir qu'il y a du tout il y a du tout aujourd'hui au niveau alimentation il y a du tout du tout du tout du tout à tel point que même les légumes pouvez les acheter frais épluchés prêts à faire leur repas il y avait la viande déjà moitié cuite c'est un max soit disant que vous l'avez cuite mais elle est déjà moitié cuite c'est un max tu as fait un bouillon mais le bouillon avec j'ai tout j'ai pris tout le sachet est tout dedans et tout mais dans l'eau et on va croire que c'est toi qui l'a fait et tu a reçu les compliments ok quelle bonne soupe alors que toi tu achètes avec un grand sachet des légumes fraîches avec la viande dedans tout 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 il y a du tout il y a la torah il y a du tout il y a 30 ans j'allais à new jersey à deal j'ai arrêté j'ai arrêté d'aller là bas je ne sais même pas pourquoi j'ai arrêté je conseiller à brooklyn à manhattan mais j'ai arrêté d'aller chez la communauté syrienne et cette année là je suis parti je suis retourné j'ai fait ce qu'on appelle le comeback les gens ils m'ont reconnu j'avais un monde fou et ça les gens qui m'ont pas vu depuis 20 ans 25 ans 30 il y avait des filles qui sont venus pour le voir à aujourd'hui vient pour que je bénis leurs enfants qui vont se marier alors que il ya 30 ans et les moments ils sont venus pour recevoir un brachat pour le mariage mettons ils amènent les enfants et les enfants pour recevoir un brachat pour se marier et surtout le shabbat le shabbat dans une grande synagogue il y avait presque mille personnes mille à saoudash les chiites il y avait mille personnes il y avait trois grandes salles pleines l'après-midi des gens qui étudiaient la torah des gens milliardaires vous savez que le shabbat ceux qui montrent au sefer torah j'ai pris dans des synagogues différentes les dons qu'ils pour ceux qui sont malades et ceux et le manger dans les hôpitaux pour razzala et ils font des dons 15 mille dollars 20 mille dollars j'ai assisté à un pidyon à peine un pidyon à peine ils auront à ba 150 mille dollars en quelques secondes alors je me suis posé question pourquoi 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 ce changement là maintenant mes amis on est à l'époque de machia on n'est pas loin de machia et avant que machia il va venir il va avoir deux forces qui se disputent la force de la kudusha de la sainteté et la force de l'atoma de l'impureté ces deux forces là qui se disputent aujourd'hui il ya la débauche il ya aujourd'hui dans un téléphone il ya tout il ya toute la saleté du monde dans un téléphone d'autre côté à bataille quand je vais au revoir il a fait qu'il ya ce qu'on appelle il faut qu'il ya ce qu'on appelle la valence parce que s'il ya que la toum a s'il ya que l'impureté le monde va se détruire s'il ya que la sainteté ça ça sera qu'à l'époque de machia mais pour le moment pour ne pas que le monde se détruit par l'impureté alors achim il a fait à ce qu'il ya une balance il ya beaucoup de torah on n'a jamais jamais vu autant de torah comme à notre époque jamais on n'a vu ça jamais jamais je n'ai jamais vu vous savez mes amis j'ai vu un enfant ben metta il a 15 ans 15 15 ans je l'ai vu à fiftown je l'ai invité chez ses parents et son père me dit mon fils je vous présente mon fils il a 15 ans il avait de la peine l'année dernière que il ya des milliers de personnes qui ne prennent pas de vacances des étudiants parce que les parents n'ont pas les moyens il a ravancé 500 mille dollars 500 mille dollars un monsieur qui a 15 ans pour sponsoriser 5000 personnes deux jours trois jours de vacances mais qui peut faire ça un enfant de 5 ans avec de 15 ans mes amis à notre époque on trouve beaucoup de choses j'ai vu un monsieur lui son copain ils ont ramassé 7 millions de dollars pour construire un betta midrash à fiftown deux jeunes qu'ils n'ont pas la vingtaine mes amis celui qui veut il peut on est dans une période de machia une période que dommage de ne pas en profiter Hachem en plus jamais on a vu autant de Torah étudiés comme notre époque on n'a jamais vu autant de livres écrits sur la Torah qu'à notre époque même les cifres et Torah ce n'est pas milliers qui s'écrivent par an tout ce qui est spirituel grâce à Dieu c'est en abondance la cacheroute les mikvahot les yishivot les kolilim les écoles juives tout monte en flèche mais d'autre côté il y a aussi l'impureté elle monte en flèche donc il y a la balance on peut ou aller à droite ou aller à gauche ou à gan'idén ou à gayinam avouez le choix faites vos jeux rien ne va plus que le bouillon protège Amel Kajatsan Sous-titrage ST' 501